Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver aujourd'hui depuis une vidéo sympathique dans laquelle on va en fait ensemble ouvrir, découvrir ce bureau gaming du futur. C'est parti, let's go ! Alors jusqu'à maintenant les amis, j'avais ce bureau. En fait c'est simplement une planche Ikea avec deux traiteaux, donc la planche elle vaut 15€ et les traiteaux c'est 28€ l'unité. Et en fait j'avais payé ça pas trop cher, je me suis dit pourquoi pas pour démarrer ça peut être sympathique, il y a un côté un petit peu love, un petit peu atelier. Mais en fait ce qui me déchagrine c'est ces étaux là, regardez quand je m'assois, quand je m'assois en fait ça me gêne un peu. Ils sont là, ils sont au niveau de mes pieds, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de trucs et ça m'embête un petit peu. Alors je me suis dit, vu que là on rentre en confinement, l'heure où je vous parle on est tous confinés d'ailleurs, bon courage à tout le monde. On va rester longtemps à la maison, on va passer du moment, pas mal de temps devant le PC, il faut que je m'assise dans un beau bureau, promené avec ma femme, on faisait les boutiques et on passe le moment dans le rayon meuble etc. Et je tombe sur un bureau gaming et je me suis dit pourquoi pas ça peut être sympathique quoi. Alors je me suis pas précipité, j'ai pris le temps de chercher un petit peu et du coup je suis tombé sur internet sur la nouvelle version, le Eureka Z22, voilà c'est le nom de ce bureau. Alors d'ailleurs si vous voulez vous le procurer je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Et du coup voilà, ce que je vous propose c'est qu'on l'ouvre ensemble. C'est parti, let's go ! Alors voilà quand on démonte le carton on est agréablement surpris parce que tout est très bien protégé, tout est bien expliqué, c'est aussi facile qu'un mobile IKEA à monter. Alors en plus de ça, là c'est très rare, ils ont fourni un tournevis cruciforme qui est assez qualitatif, en plus de toujours, vous savez la clé IKEA là, classique, là ils vont aller jusqu'au bout, ils ont mis un tournevis cruciforme. Voilà où j'en suis, donc pour l'instant le squelette du bureau est monté, il me reste à monter le reste, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va le faire ensemble. Alors, 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 ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça, ah non, voilà. Alors, il me reste à mettre les petits caches au niveau des pieds, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est bien expliqué. Alors, genre, la même chose. Et donc, ici, on nous dit de mettre des petites vis comme ça, là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, cinquième page, cinquième page, et on va mettre ça. Regardez, là, en fait il va y avoir des LED, ici on va pouvoir, j'imagine, changer la couleur qu'on veut. Et ça, en fait, c'est un cache, et à l'intérieur on va pouvoir mettre la multiprise. Ça c'est pas mal du tout. Ok, alors ensuite il faut des petites vis. Un, deux, trois, et quatre, ok. Voilà, là on est bon. Ensuite, c'est épuisant, c'est épuisant. En fait, là, regardez, là vous allez pouvoir mettre votre casque. Ici, c'est un porte-gobelet. On continue. Ouais, on est bon. Ah oui, alors ça, ça c'est pas mal, regarde. Ça, ça va permettre de pouvoir mettre la multiprise. Ici, on ouvre là. Et là, on met le petit panier là. Voilà, on se clipse. Et du coup, ici, on va pouvoir mettre la multiprise. Ça c'est génial ça. Ça c'est une option qui est uniquement dans ce modèle là, qui est la nouvelle version. Dans la première version, ça, ça n'était pas. Ça, en fait, ça va nous permettre de pouvoir cacher, cacher le câble. Et donc, on a ce cache-câble qui doit venir comme ceci en fait. Alors, c'est un coup à prendre, j'ai vachement galéré. Et en fait, c'est pas vraiment compliqué. C'est juste que ça a un coup à prendre. Ça, ça vient se glisser comme ça. Voilà. Ça, ça vient comme ça. Et ça va permettre de pouvoir cacher les câbles. Alors, j'ai réfléchi. J'ai un peu trop avancé, je crois. Là, on est bon. Là, on est bon. Ça se vient simplement se clipser. Ensuite, on va brancher du coup, les câbles qui se trouvent en dessous. Parce que ce bureau, c'est clair. Ça vient se mancher là. Ah non, ça c'est du USB. On va tester si c'est clair. On va le brancher à l'ordi. Hop, on va le brancher directement ici. Est-ce qu'il s'éclaire ? Et c'est clair ! Ha ha ! La classe Backfly ! Regarde ! Ici, il y en a une lumière verte. On a un bouton ici pour pouvoir changer le rouge. Les couleurs convenant, mon maman, mes lumières, c'est verte. Ici, on a des toutes lumières également ici. Le fameux porte-gobelets. Le tapis de souris pour clavier. La imitation carbone. Il s'est steel. C'est un bureau que j'ai payé dans les 239 euros A vous de me dire si ça vaut le coup ou pas Voilà les amis, alors ça a été plus long prévu Parce qu'il y a quand même pas mal de câbles management A revoir, etc Je suis vraiment content, je vous montre un petit peu le résultat Voilà le bureau, alors ça c'est vraiment Vraiment pratique puisque ça m'a permis de bien Cacher les câbles, je vais vous montrer, on a les câbles qui apparaissent Un petit peu ici, là malheureusement Ce qu'il aurait fallu, vous voyez ce qui est génial C'est qu'on a un trou ici pour faire passer le câble Et on a un trou de l'autre côté Il aurait fallu aussi un trou au centre du bureau Pour pouvoir faire passer les câbles et non pas qu'on puisse les voir sur le côté C'est le seul point négatif que je trouve Après donc on a bien les LED vertes ici Alors finalement j'ai pas collé de sticker ici Je préfère laisser épuré, comme ça, noir C'est épuré, parce que si j'allais mettre jaune et noir Ça allait encore rajouter une couleur au bureau Alors que noir et vert Je préfère, c'est sobre, c'est épuré, c'est classique Ici malheureusement j'aurais préféré aussi Qu'il est port USB, vous voyez on pourrait croire qu'il est port USB Mais non, c'est juste des LED On a bien notre porte-gobelet ici On a notre porte-casque ici Le porte-gobelet là, un petit clin d'œil à Julien de la boutique Dinosaur Le gobelet Jurassic Park Qui vient ici Là j'ai mon casque à LED verte Que j'ai mis là Je peux mettre également ici C'est super cool Là je préfère là, comme ça ça m'évite de me l'embrancher Quand je quitte le bureau Alors j'ai longtemps hésité L'unité centrale, je voulais la mettre en bas Pour pas cacher les LED qu'on voit sur le côté ici Parce qu'on les retrouve également sur la droite Mais après réflexion je me suis dit Non, c'est toujours sympa d'avoir le bureau à vue L'unité centrale à vue Alors finalement l'ordinateur il reste ici Je pense que d'ailleurs je vais les changer Et mettre des LED vertes avec un truc en plexi Pour un truc un peu plus sympathique Voilà, là vraiment super confortable Le tapis de souris qui prend tout le clavier Qui prend toute la surface de bureau Ça c'est plutôt sympa Voilà, je suis super content J'ai également mis mes petites tortues ninja Que m'a offert Arnaud Padawan Qui était un abonné qui est devenu un pote Les petites tortues ninja Je trouve qu'elles ont de la gueule ici Ça fait sympathique Et voilà, j'ai vachement épuré Je voulais vraiment quelque chose d'épuré Et cette lumière là que je vous conseille fortement Qui prend pas de place Qui va se poser sur l'écran Et on peut en changer la température Entre chaud et froid Et du coup ce qui est vachement sympa C'est que ça tamise le bureau On y voit bien Et ça prend aucune place Voilà Mais je suis super content J'ai enfin le bureau que je voulais J'ai gagné en place Parce que j'ai plus d'espace ici pour sortir J'ai gagné en confort Voilà, bah écoutez Bien évidemment Ça je tiens à le dire Parce que beaucoup y croient C'est pas un placement de produit Cette vidéo Je tenais à partager Ce petit univers avec vous Parce que voilà Ma Game Room C'est également la vôtre J'aime bien qu'on se retrouve tous ensemble ici Quant à des nouveautés J'aime bien vous les partager Voilà, si vous voulez acquérir ce bureau Je vous mets le lien dans la description N'hésitez pas à mettre un énorme like Pour m'encourager Salut les amis Ciao ciao C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz